Le National du Coaching, bonsoir, heureux de vous accueillir. Il me revient l'introduction du Président qui lui présentera les intervenants. Il faut que vous sachiez que ce soir, nous sommes filmés. Donc si jamais certains d'entre vous ne souhaitent pas apparaître à l'image, sur la chaîne télé, qui est quand même une des premières de France. La chaîne Coaching TV. Coaching TV. Je vous la rappelle celle-là. Et donc, vous levez la main et vous ne serez pas pris en vidéo ni en photo. Voilà. Et pas de tweet. Pas de tweet, alors oui, pas de tweet. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Pas de portable, rien. Voilà. Vous ne bougez plus, vous posez des questions et je vous souhaite une belle soirée. Thierry Bianchi, Président du Cercle National du Coaching. Sophie de Menton, Jean-Michel Dardour. Thierry, à toi la parole. Et voilà. Je te remercie Bernard Olanier pour cette introduction. Bernard qui s'est associé au Cercle National du Coaching avec le Cercle 75. dont certains sont présents ce soir. Je remercie tout le monde. Je remercie avant de présenter donc nos invités. Je les remercie. Je voudrais, s'il te plaît, je voudrais, en guise de bienvenue, pour vous remercier de notre intervention, Sophie de Menton et Jean-Michel. Voilà, je suis très heureux de vous recevoir ce soir. Le débat sera très riche. Les questions, je n'en doute pas. Je vous remercie aussi d'avoir répondu présent à l'appel du Cercle National du Coaching que beaucoup connaissent. Vous avez visité sans doute notre site. Je vous incite à le faire. Évidemment, il y a beaucoup d'associations de coaching. Je suis très fier que vous ayez choisi la nôtre pour assister à ce dîner débat compte tenu de l'importance de nos conférenciers de ce soir. Notre association reste ouverte. Si certains souhaitent nous rejoindre, ils seront évidemment les bienvenus. Le sujet de ce soir, développement de l'entreprise et relations sociales en temps de crise, va s'organiser en deux temps. Sophie de Menton, c'est prévu ainsi avec nos conférenciers, interviendra sur le développement de l'entreprise en temps de crise. Il y a des problématiques d'innovation qui sont en jeu dans le management, la question des chefs d'entreprise et de l'exportation, la question de certaines contradictions françaises. Je laisserai Sophie de Menton évoquer tout cela. Jean-Michel Dardour interviendra sur les relations sociales en temps de crise. Avec Jean-Michel, c'est le témoignage d'une façon de coacher le personnel et de dialoguer avec les syndicats pour gagner les marchés, tout en conservant les valeurs humaines. Jean-Michel a travaillé dix ans avec les syndicats et il a réussi à s'entendre, il a réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire qui peut servir d'exemple pour les autres chères entreprises et pour les autres confédérations de syndicats dans ces entreprises. Mais il nous parlera également des problèmes actuels qui sont les problèmes des marges, le problème du rapport salaire SMIC, on en a parlé ensemble, et puis également le problème des univers différents que sont ceux des managers et ceux des PDG. Je vais, si vous voulez bien, présenter d'abord Sophie de Menton qui introduira le débat. Sophie de Menton est une des personnalités françaises les plus marquantes du monde entrepreneurial. Son parcours de chef d'entreprise remonte à 1976 où Sophie a fondé une société de télémarketing, Multilingue Conseil, et plus récemment, en 2004, je crois, présidente de la Société de Management des entreprises, un cabinet d'audit et de conseil aux entreprises. Sophie de Menton, c'est une série de responsabilités publiques. En 1995, elle devient présidente d'Éthique. Éthique, je vous rappelle pour les initiales, mais vous le savez sans doute, entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance. Tout est dit dans ce titre. Jusqu'en 2009, Sophie de Menton a été membre du comité éthique du MEDEF, membre de la section finance du Conseil économique et social, membre du Conseil national de la création d'entreprises, membre de l'Osservatoire de la parité, membre du Conseil d'orientation de la simplification administrative, et nommé en 2010 par le président de la République, M. Nicolas Sarkozy, au Conseil économique, social et environnemental, au titre de personnalité qualifiée. Sophie de Menton, c'est une série d'actions. En 1979, elle lance le premier syndicat de marketing téléphonique, et plus tard, la fête des entreprises avec un très beau slogan, « J'aime ma boîte ». En 2012, cette année, « J'aime ma boîte » fêtera sa dixième édition. Sophie de Menton est créatrice du premier magazine de l'art de vivre en entreprise, et premier numéro, qui est sorti en 1910, en 2010, et qui est diffusé avec un autre magazine, je crois, « Dynamique entrepreneurial ». Et avec le mouvement éthique, Sophie de Menton est à l'initiative du premier Global Ethic Forum, qui aborde des thèmes très importants, fondamentaux, du développement des affaires, de la responsabilité sociale des entreprises, de la croissance durable. La première édition s'est déroulée, donc, au Palais des Nations Unies, à Genève, en juillet dernier, c'est tout à fait récent. Sophie de Menton est connu du grand public, aussi, pour participer à l'émission de radio, je peux me permettre de le dire, « Les Grandes Gueules », qu'on apprécie sur RMC, mais aussi une émission sur une radio BFM, « Good Morning Business ». Éthique, c'est une association de valeurs. Éthique, c'est une association qui intègre l'homme, c'est une association de management dans la transparence, c'est une association où l'individu a toute sa place, c'est une association qui défend la liberté d'entreprendre. Sophie de Menton a remis officiellement un rapport au ministre Xavier Bertrand, que vous avez sur vos tables, et que Éthique nous a permis de diffuser, gracieusement, et je remercie Éthique. Ce rapport, la responsabilité sociétale des entreprises, est à destination des dirigeants des TPE et des PME. Il y a évidemment ici des actions concrètes, c'est un document très riche que je vous invite à lire chez vous. et à consulter, évidemment. Les chefs d'entreprise, d'ailleurs, d'éthique, interpellent le président de la République, peut-être nous en saurons un peu plus ce soir, sur l'équilibre qui doit exister, donc, dans ces problématiques du monde entrepreneurial. Et Sophie de Menton, ce sont aussi des écrits, de nombreuses publications et une collection, le monde d'aujourd'hui expliqué aux enfants, avec des thématiques assez variées. Je passe sur les nombreuses décorations. Sophie de Menton est évidemment commandeur de l'ordre national du mérite, officier de la région d'honneur, et colonel de réserve de la gendarmerie nationale. Donc, je suis très fier de laisser la parole à Sophie de Menton pour une première conférence sur cette thématique du monde de l'entreprise. de remerciation Sophie de Menton. Merci. Je vais me lever parce que j'aime bien voir tout le monde. Écoutez, c'est au-delà de l'élogieux, et en fait, ça a été très bien mis en valeur, parce que c'est beaucoup moins impressionnant que l'énumération que votre président a bien voulu en faire. Mais tout cela a finalement une cohérence, qui est plutôt mon mauvais caractère, qui fait que j'aime beaucoup réagir et qu'on m'entende. D'ailleurs, apparemment, je ne suis pas la seule aujourd'hui parce qu'il y en a qui tweetent, et ça m'a l'air effectivement encore plus complexe à gérer. Mais tout cela pour dire que c'est vrai et que ma première école, et ça va complètement dans le sens de ce que vous disiez, j'ai monté mon entreprise à 20 ans, en même temps que je faisais des bébés, je les montais chez moi. Donc tout cela a été un enchaînement, et je crois que les femmes comprendront bien que nous avons une façon peut-être de prendre la vie comme elle vient et non pas de programmer un cursus particulier ou d'avoir des intentions à moyen ou long terme. Et c'est très souvent de faire face à la vie et aux opportunités et aux choses comme elles se présentent qui fait que j'ai pu réagir à faire beaucoup de choses. C'est vrai que quand j'ai monté une boîte de télémarketing, on a tout de suite été deux, et je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un syndicat puisqu'on est deux ? Alors, bon, du coup, ça s'est développé. C'est vrai que la profession s'est considérablement développée, le syndicat aussi, mais ça s'est un peu passé comme ça quand même. Et pour en venir directement au sujet qui nous intéresse, que faire en temps de crise ? J'ai envie de vous dire que toutes les entreprises sont en permanence en temps de crise et que la crise économique, finalement, n'est pas plus importante ou moins importante que les crises qu'on vit au quotidien. Je veux dire, un chef d'entreprise, il arrive le matin, il a quelque chose qui lui tombe dessus. Alors, peut-être pas tous les jours, mais quand même très souvent. Et nous sommes dans la gestion de crise. On est dans la gestion de crise de la fille qui est arrêtée un mois alors qu'elle est à la compta et qu'il faut faire la feuille de paie le lendemain. On est... Ça m'est arrivé. Et il y avait 250 personnes. On est en crise lorsqu'on a un client qui ? On est en crise parce qu'on vous annonce un contrôle URSAF. Et même si vous êtes nickel, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et donc, on a cette gestion permanente. Et surtout, nous avons une épée de Damoclès qui est que l'entreprise est condamnée à grandir. Et très souvent, on voudrait dire stop. Ok, moi j'ai commencé, on était deux. J'ai fini, on était 800. Et je voulais juste dire stop. Je ne voudrais pas me développer. Et on ne peut pas. L'entreprise est condamnée à grandir parce que si vous ne vous développez pas, eh bien, vous faites faillite, en fait. Alors, il y a des exceptions, bien sûr. Et on arrive quelquefois à gérer de façon équilibrée des activités avec des gens moins nombreux. Mais quand on se met dans certains métiers, et finalement, j'étais dans un métier, et ça a été aussi une façon d'envisager la gestion de crise, j'étais dans un métier, j'ai découvert que j'étais dans l'industrie. Quand j'ai monté des centres d'appel, ils se sont professionnalisés beaucoup. C'était le début d'un secteur d'activité. Et j'avais tous les critères de l'industrie. J'avais les cadences, le nombre de gestions d'appels à l'heure, l'encadrement des produits à sortir, un produit qui était un produit normé parce qu'un entretien, il est normé. Sinon, effectivement, on a de vrais problèmes. Et donc, j'ai franchement eu l'impression d'en permanence d'anticiper et de gérer cette crise. Je crois que, ce qui est intéressant aussi, et si on considère qu'aujourd'hui, on a quand même des difficultés particulières, je dirais, moi, que ce ne sont pas les difficultés économiques, ce sont des difficultés sociétales. D'ailleurs, une société s'appelle une société, ça s'appelle une entreprise, mais c'est assez symbolique que nous parlions des sociétés. Et ce que nous vivons aujourd'hui à gérer est beaucoup plus important, j'allais dire, que la crise économique. La crise économique, elle va nous toucher, elle nous touche. Bon, on a un banquier, d'accord, on a moins de clients, ok, enfin bon, on a une petite récession économique. En revanche, faire face, petite, grande même, d'accord, mais faire face tous les jours à l'émergence des nouvelles technologies, à l'informatique qui nous envahit, à des collaborateurs nouveaux, et je pense en particulier les jeunes qui n'ont plus du tout, du tout le même contact avec l'entreprise, la même approche. Moi, je me souviens quand même, même en période de récession, d'avoir eu, j'ai eu un entretien de recrutement, un type dans mon bureau qui est arrivé d'abord en jean, bon, ça m'a gassé un peu parce que j'avais une veste et tout, j'avais un rendez-vous important et moi, je m'étais sapée, donc je lui dis, mais quand même, vous venez pour un poste de commercial, votre tenue me dit, non, maintenant c'est fini, je veux dire, c'est cool, on ne s'habille plus. Et à la fin de l'entretien, j'ai quand même continué, c'était un petit peu intelligent et à la fin de l'entretien, il s'est calé légèrement et comme vous êtes tous un peu psy dans l'âme, il s'est renversé un peu en arrière, il a croisé les bras devant lui et il a dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce que vous allez dire pour me motiver pour que je rentre chez vous ? Alors, j'ai dit, écoutez, je vais vous donner un conseil formidable, portez-la. Et ça va, c'est une leçon exemplaire, vous savez dorénavant qu'on ne pose pas cette question. Et donc voilà, c'est un exemple, j'ai eu des dizaines d'exemples, c'est extraordinairement enrichissant de ce qui peut se passer. Alors cela dit, on a quand même, aujourd'hui, un rapport à l'entreprise de tout le salarié qui est extrêmement différent, qui est un rapport, d'ailleurs, c'est étonnant parce que ce rapport est à la fois plus léger parce qu'ils considèrent qu'une entreprise, ce n'est pas leur vie et que leur vie privée et après tout, pourquoi pas, est prioritaire. Je ne suis pas fan, d'ailleurs, de l'attitude du MEDEF qui veut qu'il y ait un congé de paternité puisque là, je trouve ça un peu pesant en période de crise d'avoir en plus des congés de paternité. Mais on a ce rapport, effectivement, des hommes, leur vie privée, des femmes et on comprend tout ça très bien et qui font passer ça plutôt en priorité. Et donc, c'est difficile parce que nous, chefs d'entreprise, nous sommes totalement attachés à cette boîte qu'on tient à bout de bras et je crois qu'il y a peu d'exemples à part, effectivement, quelques grands managers qui sont très aidés mais même dans les ETI et même dans une boîte qui se développe, quand on est appliqué, c'est vraiment quelque chose à tenir à bout de bras. Donc, je dirais que pour moi, aujourd'hui, gérer sa boîte, c'est d'abord comprendre quels sont les éléments de changement et les éléments qui font que tous les jours, l'entreprise évolue et tous les jours, il faut être différent et faire face. Ça, c'est vraiment un élément de base. Donc, en réfléchissant à tout ça, d'ailleurs, j'ai été amenée à le faire encore mieux, d'ailleurs, et on l'a fait tous les deux. Lorsque Xavier Bertrand m'a demandé de faire un rapport sur la RSE, d'abord, je me suis arrêtée deux minutes en disant au fond, je ne sais pas très bien ce que c'est mais ce n'est pas grave quand on ne sait pas ce que c'est, il faut écrire un bouquin dessus. Donc, responsabilité sociale d'entreprise et d'ailleurs, vous avez un petit livret et vous en avez d'autres là mais le vrai rapport, il est là et notre délégué général Bernard Tangeman me l'a apporté. C'est un vrai rapport avec un énarque, enfin, tout comme on les aime en France, qui reste au fond d'un tiroir. C'est un vrai, vrai rapport. Et quand il m'a demandé ça, je lui ai dit, écoutez, vous me demandez un rapport mais il va être classé, vous avez autre chose à faire. Il m'a dit, mais non, mais non, il a été dans un tiroir. Et donc, je cherchais absolument parce que travailler pour rien, les chefs d'entreprise n'aiment pas ça du tout. Du tout. Et donc, j'ai cherché quoi faire et au sein d'éthique, le mouvement que je préside, il y a la Primerie Nationale qui est membre. J'ai appelé le président de la Primerie Nationale et j'ai dit, est-ce que vous imprimeriez quelque chose qui pourrait être donné à tous les chefs d'entreprise pour que ça se serve même dans des boîtes de 8 personnes, etc. Et il m'a dit, d'accord, il y en a fait 20 000. Et ce qui est très amusant, c'est que je me suis inspirée des livres que j'écris pour enfants parce que c'est une lecture, bon, enfin, c'est anecdotique, mais c'est une lecture un peu ludique, zapping, et c'est un petit livret qu'on peut donner à une collaboratrice en disant, tiens, à la RSE, nous, on est 10, mais on observe. Et si on prend ça, je veux dire, on peut trouver des tas d'améliorations et d'ailleurs, Bernard, on s'était dit qu'on le ferait à éthique. Il faut qu'on fasse une réunion RSE pour notre pouvoir patronal aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand il m'a demandé ça et que je me suis mis à réfléchir, je me suis rendue compte que c'était finalement, tout était dans le management, que c'était un peu des conseils de management, que c'était, et mieux encore, j'ai compris le thème de ce que j'allais écrire, puisque j'avais lancé j'aime ma boîte et la fête des entreprises. Je me suis dit, mais la RSE, ce n'est pas autre chose que j'aime ma boîte. C'est créer les conditions pour que les salariés aiment leur boîte, c'est créer les conditions pour que tous les différents publics de l'entreprise, on les a tous pris les uns après les autres, on ait des relations humaines de qualité, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les banquiers, que ce soit la collectivité locale, que ce soit tous ceux avec qui on est en contact tous les jours, et qu'on oublie et qu'on zappe. Et donc, je pense que surmonter la crise aujourd'hui, c'est être impeccable dans son management finalement. Et c'est adapter au jour le jour ce management, comprendre ce qui se passe, comprendre des tas de cas qui sont difficiles à gérer. J'ai un chef d'entreprise chez nous qui est arrivé éructant, il avait, bon, il y avait un arrêt maladie de ses principales collaboratrices et qui était arrêté dix jours. Et comme il a besoin d'un dossier urgent, il va chercher sur son ordi et à ce moment-là, il voit la réservation dix jours du club Med. Elle était en arrêt maladie pour dix jours. Donc, il s'est quand même étouffé parce que c'est très déplaisant et ça fait partie, c'est une des problématiques aujourd'hui du management d'ailleurs, ce droit à l'arrêt maladie, au congé maladie, ce droit à l'arrêt, ce droit à... toujours des droits et beaucoup moins de devoirs. Du coup, il y a pression d'ailleurs. Du coup, les gens sont stressés. Enfin, on est dans un engrenage qui est terrible, qui me semble plus grave, moi, finalement, en France, que l'environnement économique. L'environnement économique, si on manage bien nos boîtes, qu'on les laisse respirer d'ailleurs, que les pouvoirs publics, qu'on change de mentalité, je pense qu'on peut s'en sortir très bien. Et, alors, pour l'anecdote quand même, il a voulu quand même, probablement la virer d'ailleurs. Et il a appelé un avocat qui lui a dit, surtout taisez-vous parce que vous serez immédiatement accusé d'avoir fouillé dans les données personnelles de l'ordinateur. Et donc, surtout, ne faites rien. Donc ça, c'est quand même un management au codicé qui est terrible parce qu'il faut, sans arrêt, rétablir un équilibre entre celui qui dirige, qui gère, des impondérables. Nous avons de plus en plus, de moins en moins de pouvoir sur les salariés. Je le dis en permanence et on me dit, ce n'est pas vrai. On passe sa vie à victimiser mais je pense qu'un patron est très désarmé, un directeur, d'ailleurs un cadre, est très désarmé. Il n'a pas beaucoup de pouvoir. Et peut-être que les quelques pouvoirs qu'il peut avoir, et ça c'est très ennuyeux, sont effectivement des pouvoirs de pression et de, pas de harcèlement, mais de pression désagréable parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ou en tout cas, il est démuni et il agit comme ça. Donc je pense qu'il faut donner de la force à l'encadrement, qu'il faut donner des responsabilités, donner envie aux salariés. Et aujourd'hui, notre boulot, ce n'est pas tellement la productivité, c'est de donner envie. Parce que des salariés qui n'ont pas envie de bosser aujourd'hui en France, ils sont protégés au-delà de l'imaginable. ils peuvent être fatigués, se faire arrêter, etc. Alors bon, je ne nie pas du tout tous les cas qu'il peut y avoir de patrons qui sont objectes, qui mettent effectivement des vraies pressions, qui ne connaissent pas le travail, etc. Et nous avons beaucoup, beaucoup de progrès à faire dans l'art de faire des compliments, de mobiliser, de donner des responsabilités, etc. Donc finalement, c'est ma réponse sur Manager en temps de crise. Alors, il y a évidemment tous les poncifs, parce que c'est un peu des poncifs, il faut de l'innovation, oui, d'accord, il faut de l'innovation, bon, on va innover. Mais encore, on nous parlera du fait que l'innovation, elle n'est pas forcément soutenue ni encouragée. Il faut quoi d'autre ? Je pense qu'il faut changer de mentalité. Et moi, mon boulot aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il faut encourager. Nous encourageons nos collaborateurs, il faut que le pouvoir public nous encourage, que les administrations nous encouragent. Et là, j'en viens à ce que vous me disiez sur les contradictions françaises, mais être encouragée par les administrations, j'ai un collaborateur qui avait justement une boîte dans le service avec de très nombreux collaborateurs qui faisait une augmentation de capital, contrôle URSAF. 500 personnes derrière des téléphones, contrôle URSAF, on n'est jamais blanc-bleu. Et le contrôle se fait, impeccable, rien à dire. Les actionnaires ne voulaient pas remettre d'argent, ils étaient très inquiets des contrôles, ils disaient c'est un métier de service et ils disent, à l'inspection du travail, c'est l'inspection du travail, écoutez, tout va bien, je veux une lettre disant que tout a été impeccable et je vais la montrer à mes actionnaires. Et l'administration a répondu on n'est pas là pour vous discerner des satisfaits sites, on est là pour voir ce qui ne va pas. C'est très très grave quand on parle de management, quand on parle de qu'est-ce qu'on fait en temps de crise, je veux dire, on commence par arrêter ce type d'attitude. Et on aura un très bel exemple tout à l'heure, d'ailleurs, des administrations qui sont au-delà du polluant. Et c'est ça ce que j'essaie de faire passer. J'avais d'ailleurs, j'en avais même parlé à Nicolas Sarkozy, totalement appuissant face à ça, en disant il faut des contre-pouvoirs. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas la gauche qui arrivera à mettre des contre-pouvoirs plus que la droite. Mais je lui avais dit ça en le voyant, on a eu la chance de le voir avec cinq autres présidents de mouvements patronaux. Il parlait beaucoup et tout seul et j'avais dit écoutez, Monsieur le Président, oui, tout ça c'est bien. Qu'est-ce que vous faites quand nous sommes et les PME françaises franchement sont assez harcelés, sont empêchés de bosser, sont entravés par des contrôles, des changements législatifs, des administrations, on n'est jamais en règle, la code du travail incompréhensible, etc. Et j'avais dit l'inspection du travail qu'il contrôle parce que Xavier Bertrand que j'avais été voir, j'avais dit qu'est-ce qu'on fait ? Il m'a dit je ne peux rien. Le ministre du travail n'a pas de pouvoir sur l'inspection du travail et j'avais dit, je raconte l'histoire parce qu'il y avait quand même drôle, j'avais dit à Sarkozy mais qu'est-ce qu'on fait M. le Président lorsque vraiment l'inspection du travail ? Et il m'avait dit écoutez, vous demandez à un type de 22 ans qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Et il vous répond je veux être inspecteur du travail. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Avec des gens pareils. Donc c'était effectivement une boutade c'est un peu inquiétant mais c'est aussi je pense une véritable pollution française que ce type de mentalité qui est clivante et qui clive les salariés entre eux les syndicats et les entreprises la presse qui ne fait que relayer qui s'alimente de ce qui ne va pas est enchanté par ce type de gras à moudre et nous nous paralysons nous-mêmes. Je veux dire que le retour de la croissance en temps de crise c'est pas de trouver un produit génial tout de suite c'est que tout le monde fasse 10% de mieux et que on nous laisse un peu vivre et qu'on nous laisse respirer. Il y a une respiration nécessaire et la pression de nos salariés qui sont dit-on extrêmement stressés retombera d'autant parce que tout ça est un stress national. Et je finis par une petite anecdote parce que Jean-Michel a plein de choses à dire intéressantes mais en gros les contradictions françaises je dirais qu'il y a les médias qui sont hostiles les médias alors est-ce que c'est parce que ils sont effectivement plutôt d'avoir politique que de l'autre est-ce que c'est parce que on achète les drames est-ce que c'est parce que ce qu'ils font vendre est-ce que c'est parce qu'ils ont aucune culture entrepreneuriale est-ce que c'est parce que en France on veut de toute façon il faut faire pitié et pas envie et là qu'est-ce qu'on fait pour changer un pays qui n'aime que les gens qui font pitié moi je sais pas donc c'est une des contradictions la politique qui la droite suit moi j'ai été voir le directeur du cabinet du premier ministre qui a été nommé président de la plus grande mutuelle française CNP Assurance je vais le voir et je lui dis n'ayant peur de rien je voudrais que le premier ministre souhaite bonne fête aux entreprises de France il y a une fête des entreprises c'est un clin d'oeil on va pas bien et je lui explique j'aime ma boîte il me regardait comme si c'était une extraterrestre impeccable un énarque impeccable qui était là et on m'a expliqué après qu'il était là comme énarque parce qu'il faut un énarque pour parler énarque et que comme le premier ministre ne gère que des administrations et une forme d'énarchie il faut un type qui connaisse tous les rouages et les mécanismes bon et il a eu cette phrase magnifique et le malheureux je l'ai répété 200 fois y compris à la radio à la fin il m'a dit c'est bien oui oui mais non on ne le fera pas je dis mais pourquoi il dit pas bonne fête aux entreprises ce serait juste un geste bonne fête aux salariés aux entreprises de France il me dit nous ne pouvons pas avoir l'air du côté des entreprises alors maintenant comment on s'en sort de ça et il l'a dit en toute naïveté ça a été un cri du coeur un cri du coeur je reste je dis est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites il dit non les gens ne comprendraient pas je dis mais vous êtes vous êtes le directeur du cabinet du premier ministre de la France c'est vous qui donnez le ton qui entraînez et donc ils suivent donc les politiques suivent leur électorat on voit ce que ça donne la droite n'ose pas être du côté des entreprises et finalement c'est mon espoir c'est que la gauche a toujours été au bout d'un certain temps elle s'aperçoit que les entreprises sont quand même très nécessaires et je conclurai par cet après-midi un peu d'actualité parce que j'étais au conseil économique et social et le président de la République le premier ministre le ministre des finances la ministre Nicole Brick du verre des transports etc sapin était tout cela et donc on est en rang on est en rang et le Jean-Paul Delvoy présente et pas forcément tout le monde mais presque et j'avais bien je m'étais dit si je l'ai je dis pas bonjour monsieur le président j'essaie de trouver quand même un truc et donc il vient me dire bonjour et je lui dis et il me dit il a le chantier de me reconnaître parce qu'il doit entendre et que j'ai suffisamment de temps en temps râlé que voilà mais très gentiment il me dit ah oui bien sûr et je lui dis vous savez monsieur le président il faut vous réconcilier avec les entreprises et il me dit mais je suis pas fâchée avec les entreprises je dis non mais vous savez les entrepreneurs ont peur et il me répond c'est très à mot à mot il me dit mais les entrepreneurs n'ont peur de rien et ce sont les entreprises qui ont peur et là je suis restée aussi sans voix et là quand même il a dit quoique c'est souvent la même chose mais dans sa tête il avait séparé les entrepreneurs qui étaient des gens qui ont peur de rien et qui sont il y avait un côté comme ça un peu agressif il avait séparé l'entrepreneur de l'entreprise en tant qu'entité et alors il a réagi et et voilà et donc on verra bien ce qui se passe mais c'est un vrai problème et alors si j'avais un conseil à donner si on veut peut-être je sais pas dans les entreprises essayer de faire évoluer et de lutter contre cette crise je dirais un que les patrons doivent aller dans les médias et ils y vont pas et ils ont peur et il y a que des coups à prendre c'est vrai et il faut faire du coaching tout le monde aujourd'hui chaque cadre chaque patron ça c'est un boulot que vous avez doit être capable de s'exprimer de façon synthétique de réagir à un journaliste de s'exprimer nous vivons dans un monde de médias ils doivent répondre dans des blogs ils doivent etc ils doivent être capables de s'exprimer et quand ils sauront s'exprimer défendre leur boîte etc ils iront beaucoup mieux entre eux et je crois que notre devoir si on veut en sortir c'est un vaste débat mais c'est de de faire aimer les entreprises aux français de leur faire comprendre ce qu'il en est d'arrêter de cliver sur les 30 mecs qui gagnent beaucoup trop d'argent qui sont indécents mais ça n'a de l'argent à personne finalement et donc c'est d'arrêter ce type de clivage voilà à peu près ce que je pense je vous propose je vous propose on peut servir oui on peut servir voilà on n'aime pas trop parler oui bien sûr on va vous servir le repas et pendant que le dîner sera servi la conférence continue avec Jean-Michel Dardour et ensuite je vous proposerai les questions il y aura un micro qui passera parmi vous vous connaissez Jean-Michel Dardour qui est le président de Tapons France alors pour ceux qui ne connaissent pas je le rappelle c'est Tapons France ce sont les capsules les capsules qui sont sur vos tables je ne sais pas si Vittel San Pellegrino oui Vittel est un client il y a Coca-Cola il y a les capsules en fait c'est Tapons France c'est Jean-Michel Dardour c'est une société polonaise qui a racheté l'entreprise il y a quelques années qui aujourd'hui qui travaille à toutes les conditions de la réussite d'une entreprise pour amortir les charges fixes c'est à dire que le travail est continu c'est ce qu'on appelle un 4-8 en quelque sorte ce qui permet d'amortir les charges fixes le type de management de Jean-Michel Dardour c'est une politique de communication avec les partenaires sociaux deux partenaires sociaux qui ne sont pas toujours faciles la CGT et la CDT en communication 10 ans de travail d'échange on peut dire aujourd'hui une compréhension une meilleure compréhension on laissera Jean-Michel s'expliquer sur le sujet et puis c'est également une entreprise qui s'est modernisée qui cherche à respecter davantage l'environnement et qui a des résultats qui a des résultats mais qui a des problèmes aussi qui a subi en fait des problèmes en 2010 je crois bien avec l'adréal de l'heure pour avoir les autorisations pour justement travailler en continu c'est à dire les 4-8 et le samedi-dimanche je tiens à dire que le mouvement éthique a été aux côtés de Jean-Michel Dardour pendant cette période difficile mais Jean-Michel nous dira comment il s'en est sorti je vais laisser la parole à présent à Jean-Michel Dardour qu'on applaudit au préalable excusez-moi merci de m'avoir invité ce soir en présence avec Sophie de Menton c'est un vrai challenge de passer après Sophie alors que en fait je suis un simple chef d'entreprise enfin il y a des présidents normaux maintenant donc il y a aussi des chefs d'entreprise qui sont chefs d'entreprise de PME je crois que je me suis longtemps demandé pourquoi vous m'aviez invité puis après finalement en regardant mon CV je me suis rendu compte que j'avais un CV un peu atypique qui effectivement est un petit peu spécial je m'en rends compte maintenant donc vous m'avez demandé de parler de de relations sociales en période de crise effectivement comme le disait Sophie tout à l'heure nous sommes dans une période de crise économique mais les chefs d'entreprise sont toujours dans des périodes de crise économique donc c'est pas ça le problème à mon avis nous sommes aussi dans une crise financière mais je ne cesse de dire que la finance est l'ami des entreprises il faut pas se tromper et aujourd'hui ce qu'on nous montre c'est un petit peu l'inverse donc le vrai problème à mon avis c'est qu'il y a aussi une crise morale et une crise des valeurs et c'est ça qui crée le problème des relations sociales dans l'entreprise moi je pars de cette vision là pour adapter ma façon de travailler avec les gens qui sont dans mon entreprise donc je disais crise économique on connait pas moi j'ai jamais gagné autant de clients qu'en période de crise économique c'est que le tour de France se gagne dans les Alpes ils se gagnent pas sur le plat en général donc c'est quand on travaille plus que les autres quand le gâteau se rétrécit c'est là qu'il faut plus laisser de place aux concurrents on les laisse pas respirer plus on prend de part de marché sur des marchés qui rétrécissent et moins il y en a pour les concurrents ça c'est une règle de base de commerce donc c'est pas un problème la crise économique la crise financière aussi pour moi si l'entreprise fonctionne bien on a pas de problème avec son banquier c'est une règle assez basique moi je défends ma banquière qui est triste de voir l'image qu'ont les banques aujourd'hui et qui pourtant va aider dans des périodes où ça allait très mal alors évidemment comme le disait aussi Sophie il y a un peu l'arbre qui cache la forêt parfois il y a des il y a des exemples qui ne sont pas à suivre la réalité parfois dépasse la fiction vous vous souvenez de ce film Wall Street avec Michael Douglas qui jouait le rôle du méchant trader qui disait greed is good la cupidité c'est bien et bien la réalité dépasse parfois la fiction puisque j'ai entendu l'année dernière en 2010 le patron de Goldman Sachs je l'ai même vu avec un t-shirt sur lequel il y avait écrit greed donc c'est un petit peu inquiétant quand il a été enquêté par le parlement américain sur les problèmes des subprimes il a dit c'est Dieu qui m'a donné ma vision du management donc ça chacun sonne donc évidemment quand il y a des exemples comme ça on est un petit peu embêté ensuite parce que quand il y a des vrais banquiers ou des vrais chefs d'entreprise et bien ils subissent cette image et Sophie est la première à défendre l'image des entrepreneurs en France et je la remercie c'est pour ça que je l'ai rejoint alors quel est mon CV atypique ? moi j'ai commencé dans la communication j'ai créé d'ailleurs aux 116 rues du Bac exactement à l'endroit où se trouvait multi-ligne mais c'est un hasard il y a 25 ans il y a une agence de communication spécialisée dans le média planning et l'achat d'espace publicitaire de la presse informatique donc vous voyez ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui c'était une entreprise qui s'appelait Puce et Canard Puce pour l'informatique et Canard pour les journaux informatiques ça a très très bien marché malgré les critiques des grandes centrales au début au bout de 5 ans quand on avait Microsoft et NEC ils rigolaient moins et puis donc ensuite j'ai suivi j'ai pas suivi de carrière j'ai un petit peu suivi des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont qui m'ont proposé d'autres jobs et notamment de passer dans l'industrie agroalimentaire puisque j'ai j'ai lancé un start-up agroalimentaire d'une eau minérale qui s'appelle Vatvillère qui s'appelle toujours les eaux minérales de Vatvillère que vous connaissez peut-être zéro nitrate voilà donc nous avons tout réalisé c'est à dire que je suis arrivé à Mulhouse il y avait un site avec une source qu'il fallait réhabiliter il fallait refaire les forages il fallait créer une usine recruter 35 personnes prospecter la grande distribution créer l'étiquette le design faire des campagnes télé et c'est ce que nous avons fait en dizaines d'années pour arriver à une eau minérale nationale maintenant ensuite par les hasards des boîtes de recrutement quelqu'un s'est dit puisqu'il est dans l'eau minérale il y a une entreprise qui fabrique des capsules il pourrait peut-être être le dirigeant de cette entreprise qui n'avait rien à voir puisque l'eau minérale ce sont des produits qui s'adressent à des particuliers et puis pour les capsules nous sommes dans ce qu'on appelle le business to business c'est-à-dire que ce sont des industriels qui s'adressent à d'autres industriels je fabrique des capsules en acier que je vends à des industriels comme Nestlé Carlsberg Heineken etc alors bon j'ai accepté alors là c'était complètement différent puisqu'au lieu de partir de zéro j'ai hérité d'une entreprise qui avait déjà 50 ans 40 ans et donc je n'ai pas choisi les gens avec qui je travaillais donc c'est là que je rejoins un petit peu le sujet des relations sociales en période de crise quand on hérite d'une équipe qu'on n'a pas choisie il faut apprendre à se faire respecter à se faire connaître à essayer de faire adhérer tous les salariés de l'entreprise à un projet surtout que l'entreprise allait mal elle était propriété d'un groupe qui était mexicain ne me demandez pas pourquoi à Saint-Marcel dans l'Eure à côté de Vernon un mexicain avait acheté une entreprise je ne peux pas vous répondre mais c'était un groupe mexicain et comme souvent dans des groupes familiaux le fondateur avait transmis l'entreprise à son fils qui lui-même avait maintenant 80 ans et les fils suivants n'ont pas voulu suivre n'ont pas voulu investir il y avait beaucoup d'argent à mettre pour pouvoir être compétitif et donc ce groupe s'est vendu à un groupe polonais donc il a fallu que j'explique au comité d'entreprise qui était très inquiet pourquoi il fallait passer d'un groupe mexicain à un groupe polonais avec ce que vous pouvez imaginer quand les gens se sont dit mais attendez c'est des pays de l'Est on va être délocalisés qu'est-ce qui va se passer j'aurais dit je n'en sais rien tout ce que je sais c'est qu'il vaut mieux vivre polonais que mourir mexicain dans un premier temps et ensuite on verra ce qui se passe avec les nouveaux actionnaires et il se trouve que ces actionnaires ont été extrêmement performants puisque non seulement ils n'ont pas délocalisé mais ils ont investi 10 millions d'euros dans cette entreprise de manière à avoir un process qui nous permettait de baisser tous nos prix de revient dans le métier que nous faisons c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment atypique finalement quand je réfléchis c'est une PME industrielle qui vend des produits de volume à très faible marge à très haut risque de comment dire de de qualité dès qu'on a un problème de qualité dans notre métier s'il y a un problème avec les joints des bouchons on bloque 12 palettes 12 palettes c'est 60 000 euros donc si Vittel décide de bloquer parce qu'on a un problème de joint nos faibles marges sont immédiatement perdues dans une facture qu'on va nous envoyer en lui disant monsieur on ne peut pas se servir de ça on ne prend pas de risque vous payez donc faible marge gros volume pour pouvoir gagner de l'argent il faut travailler en continu sur des produits de volume et nous avions besoin d'un process qui nous permette de travailler en permanence et donc d'avoir une organisation de l'entreprise qui nous permette de travailler aussi en permanence c'est la raison pour laquelle on a négocié longuement avec les syndicats pour mettre en place un système de 4 équipes c'est à dire qui travaillent en permanence 7 jours sur 16 y compris les samedis dimanches et jours fériés bien évidemment c'est assez compliqué de mettre ça en place mais je crois j'ai mis 10 ans à acquérir de la confiance je pense parce que même quand on propose des choses on a toujours cette image de chef d'entreprise forcément forcément il est méchant et puis les salariés forcément c'est eux les gentils bon je pourrais vous donner 15 exemples Sophie en a cité quelques-uns de salariés qui sont pas du tout justes vis-à-vis du travail qu'ils devraient réaliser on pourrait même écrire un livre là-dessus et donc il faut rien n'est jamais tout blanc ou tout noir donc c'est ce que j'essaye de faire j'essaye d'être juste équitable et éthique je crois que c'est le mot c'est pour ça d'ailleurs que je rejoins aussi le groupement éthique donc comment ça se passe ? tout simplement en essayant d'être juste exemplaire c'est un peu du donnant-donnant c'est-à-dire que quand on négocie il faut donner quelque chose en échange d'autre chose c'est pas non plus humaniste j'aime bien le mot ça veut pas dire forcément gentil et gentil ne veut pas forcément dire faible n'est-ce pas ? ça veut dire juste c'est-à-dire que quand on on négocie quelque chose et bien il faut qu'il y ait une contrepartie tout simplement ça paraît facile à dire mais quand on a en face des gens qui eux voient de leur côté en ayant en plus l'impression que c'est eux qui ont raison parce qu'ils sont c'est eux qui sont brimés forcément on leur demande de travailler plus il faut leur expliquer pourquoi ça veut dire que je passe à peu près 30% 40% de mon temps de chef d'entreprise à parler à recevoir des gens dans mon bureau en comité d'entreprise délégué du personnel CHSCT médecine du travail un par un deux par deux mais on doit convaincre à chaque fois je passe beaucoup de temps dans les comités d'entreprise à expliquer c'est facile de faire un comité d'entreprise très court on est obligé d'en faire un par mois il suffit de dire le comité d'entreprise est ouvert des trois questions oui non je réponds de toute façon le comité d'entreprise en général est consultatif donc il est assez facile de faire passer des façons de travailler mais je préfère que l'entreprise adhère et que les salariés adhèrent au projet parce que je crois que c'est comme ça qu'on réussit je crois que ce sont les hommes qui font qu'on réussit on ne peut pas réussir tout seul on pouvait avoir les meilleures machines du monde si les gens n'adhèrent pas il y aura toujours un problème il y aura un gars qui ne va pas faire attention et c'est lui qui va faire en sorte que ça ne coûte cher même s'il ne le fait pas exprès donc on négocie des primes contre des heures et on leur dit il y a une prime de production mais pour avoir cette prime de production il faut être présent pas d'absentéisme même si vous êtes malade bien évidemment tout le monde sait qu'on peut avoir comme on disait tout à l'heure des arrêts de travail de complaisance donc moi je ne vérifie pas si c'est vrai ou pas si vous n'êtes pas présent vous ne produisez pas donc il n'y a pas de prime de production même si vous avez une grippe je suis désolé ça sera pour le mois suivant alors c'est un petit peu dur mais en même temps les autres comprennent aussi parce que c'est un travail d'équipe s'il y a une réclamation dans le mois pas de prime alors on négocie on se dit mais pourquoi pas on pourrait en avoir que deux par exemple non parce que deux ça peut me coûter 100 000 euros donc c'est une c'est zéro ou rien voilà un petit peu d'une façon très très concrète toutes les questions que peuvent se poser dans une journée d'un chef d'entreprise qui est effectivement chaque jour une petite crise en elle-même il y a toujours des choses à régler des choses à faire qui font qu'on ne fait pas la journée qu'on avait prévue alors pourquoi n'ont-ils pas délocalisé c'est une bonne question parce que on a des marchés qui sont quand même situés en Europe de l'Ouest d'abord il faut dire quelque chose de ils étaient très fiers d'avoir une première entreprise à l'Ouest c'est bizarre mais c'est comme ça et c'est un groupe qui a des entreprises dans toute l'Europe de l'Est c'était la première fois qu'ils avaient une acquisition en France et il y a quand même une image de notre pays qui est toujours là d'une qualité de travail d'une productivité même si les coûts horaires sont beaucoup plus élevés en France que dans d'autres pays je ne sais pas si vous avez eu cette étude dans les échos on n'est quand même pas avantagé 34 euros de l'heure en France le coût du travail en Angleterre c'est 20 euros de l'heure en Allemagne c'est 30 euros et en Pologne c'est 7 euros de l'heure alors quand je dis ça à mes amis de l'agence française pour les investissements ils me disent oui mais il faut le pondérer avec la productivité et ils ont raison donc j'attends qu'on m'envoie l'étude mais il semblerait que quand on pondère ce coût du horaire du travail avec la productivité et la qualité du travail et la France soit pas mal placée c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes toujours là même si nous avons autant de problèmes avec l'administration ça c'est une autre histoire parce que si je me lance là-dedans on ne va pas terminer et puis moi aussi je voudrais c'est toujours pas résolu malgré cet accord que nous avons signé avec l'ensemble des syndicats l'administration ne nous a toujours pas autorisés à travailler officiellement 7 jours sur 7 nous avons l'accord de l'inspecteur du travail et ça a été dur à obtenir et nous n'avons pas l'accord de la division qui concerne l'environnement pour des raisons de bruit bah oui une usine ça fait du bruit d'odeur oui une usine ça fait des odeurs et on a fait ce qu'il fallait pour régler ces problèmes-là mais il y a toujours 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 des délais administratifs j'ai encore reçu un courrier de 10 pages hier qui me demande des précisions complémentaires donc ça ne s'arrêtera jamais alors heureusement grâce à quelques amis qui ont pu intervenir dont Éthique comme l'a dit votre président et bien nous avons eu quelques interventions quand même qui ont dit mais écoutez cette entreprise travaille elle gagne de l'argent elle exporte 80% de ses produits les salariés sont d'accord laissez-les travailler donc nous sommes dans une espèce de no man's land où nous travaillons sans autorisation officielle mais avec une autorisation officieuse voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ma petite expérience de chef d'entreprise concrète sur mon expérience de gestion en période de crise voilà merci je vous remercie merci Merci. Je remercie Jean-Michel Dardot pour cette intervention qui est très adaptée finalement. On comprend mieux les problématiques. Je vous propose de prendre votre plat et puis ensuite de réfléchir aux questions qui viendront. Nous allons laisser nos conférenciers récupérer un peu leur intervention et dîner. Et dans quelques minutes, vous aurez la parole. Merci. 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 Comme il est de coutume, je vais poser la première question à Sophie de Menton. On parlait des entreprises et de la confiance que les Français ont envers les entreprises. Les salariés aiment leur entreprise. L'image que les Français ont du libéralisme économique n'est pas forcément bonne. Là, il n'y a pas forcément une adéquation. Mais j'aimerais poser la première question à Sophie de Menton sur « J'aime ma boîte » et sur cette initiative pour réconcilier les Français avec l'entreprise. Les salariés le sont déjà. En fait, j'aime ma boîte. C'était un truc très amusant. L'histoire était, j'étais aux Etats-Unis dans un drugstore et j'adore les cartes humoristiques américaines. Et donc, ils sont assez doués. Et j'en garde les cartes et je vois « I love my boss ». Je prends la carte. Je la retourne. J'envoie une deuxième « I love my boss ». Une troisième « Happy boss day ». Une quatrième « You're the greatest boss ». J'hallucine complètement. Et je demande à la fille qui était à côté de moi « But what is it ? » Et elle me répond « Oh, it's just like Valentine day ». Je dis « Mais comment ? » Et elle me dit « Mais oui, c'est comme la Saint-Valentin. C'est la fête des patrons ». Donc, je tétanisais, j'achète le stock de cartes. Je rentre et je me souviens, j'avais un conseil au MEDEF et Célia était président du MEDEF. Je me souviens très bien, je lève la main et je dis « Je crois que j'ai une très bonne idée. On va en France faire lancer la fête des patrons au MEDEF ». Et là, il y a eu un hurlement d'ailleurs général. Et Célia me répond, ce qui ne manque pas de sel, me dit « Vous savez, en France, faire la fête d'un patron, c'est le séquestrer, madame ». Alors, je me suis dit « Bon, ça ne peut pas forcément une bonne idée. » Je rentre chez moi et au dîner, je raconte l'histoire à mes enfants. Et mon fils me dit « T'as rien compris ». Ça, j'avais l'habitude de ce genre de choses. Il me dit « T'as rien compris, il faut faire lancer la fête des entreprises ». Et je dis « Ce petit a raison ». Et donc, je convoque une... J'y pense, j'y pense un an et je convoque une agence de pub qui très gentiment me dit « C'est une super idée, on vous fait la créa, on y pense gratuitement avec vous ». Et donc, l'agence de pub qui la prive, je dis « Voilà, je voudrais la fête des entreprises parce que je pense que c'est bien et tout ». Et l'agence commence à cogiter, me fait des projets en disant « Oui, on va dire que c'est l'endroit où on apprend, l'endroit où on s'épanouit dans le travail ». Et exaspérée au bout de deux jours, je dis « Écoutez, non, je veux juste un jour où on dit « Stop, j'aime ma boîte ». Voilà, un jour. Un jour dans l'année où on oublie tous les problèmes. » Et à ce moment-là, il m'a dit « Stop, vous avez le slogan, c'est « J'aime ma boîte ». ». Et donc, je l'ai vendu, et alors c'était très marrant parce que je l'ai vendu en disant que c'était un jour où on dit « Pousse » où on se réjouit d'être ensemble et de travailler ensemble, donc les gens ont assez pigé. Et au début, on m'a dit « C'est pas possible de vendre ça, c'est un vendable et les syndicats vont hurler ». Et je me souviens très très bien que les syndicats, j'ai dit « Attendez, qu'ils hurlent, je serais enchantée ». Et j'ai un grand syndicaliste au téléphone à qui je dis « Qu'est-ce que vous pensez de ça ? » Et je lui ai dit « Écoutez, si vous en pensez du mal, je serais enchantée que les syndicats disent qu'ils n'aiment pas les entreprises. C'est une très très bonne idée, dites-le ! » Silence radio. Jamais un syndicat n'a ouvert la bouche sur la feuille des entreprises. Je les attends au tournant. Et en revanche, ils ont essayé de jouer en disant « J'aime ma boîte, mais elle m'aime pas ». Ça a été la déclination de la CGT, etc. Mais ils n'ont jamais attaqué frontalement. Et là, cette année, pour le 10e anniversaire, nous avons acheté stupéfate la CGC, CFE-CGC, qui est partenaire, qui a demandé à être partenaire et partenaire payante, c'est-à-dire sponsoring de « J'aime ma boîte ». C'est quand même... Et donc, on a fait des sondages tous les ans. Première année, je demande un sondage à l'IFOP, d'ailleurs. Et tout le monde me disait « La Fête des entreprises, c'est génial, vous ne pouvez pas dire « J'aime ma boîte ». Les conseils en communication, les agences me disaient « Écoutez, non, on vous a trouvé ça, vous ne pouvez pas dire « J'aime ma boîte ». Dites ce que vous voulez, mais pas ça. » Je dis « Bon ». Et je fais tester le slogan par l'IFOP. Et j'ai un coup de téléphone avant. Et j'ai le patron de l'IFOP qui me dit « Écoutez, j'ose pas vous dire les résultats. J'ose pas vous les dire, c'est absolument incroyable. » Je me dis « Bon, ok, j'ai perdu. Personne n'aime sa boîte. » Il me dit « J'ai 82% des salariés interrogés qui disent « Oui, j'aime ma boîte ». Alors, ils aiment leur boîte. Ils n'aiment pas les autres boîtes. Ils n'aiment pas les patrons des autres. Mais la leur, c'est à part. Et du coup, j'ai même demandé « Est-ce que vous aimez votre patron ? » Ce qu'on va recommencer à poser comme question cette année. Et ils sont 65% en gros à dire « Ouais, j'aime mon patron. » Mais je déteste les patrons, mais le mien, ouais. Donc voilà un peu l'histoire de « J'aime ma boîte ». Qui poursuit et qui d'ailleurs se poursuit. J'ai été à Bruxelles, parce que bon, il n'y a pas de raison. Et en fait, il y a dit « C'est une idée formidable. » Et j'ai été lui dire « Écoutez, si le Conseil économique et social européen lance ça, moi je trouve qu'une belle idée, au lieu de nous dire indéfiniment que l'Europe est nulle, c'est de dire que l'Europe fête ses entreprises et qu'il y a un jour où toutes les entreprises d'Europe célèbrent les entreprises d'Europe. Et je me suis pointée à Bruxelles et c'est très 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 bien parti. Pour l'instant, on a 7 pays ralliés. Et pourquoi pas, je veux dire, on n'a que du négatif à dire. Dans la Polône. Dans la Polône, bien sûr. Je compte sur toi justement pour rester en Polône. Je ne suis pas encore naturalisé polonais, ça va venir. Le jour où on me dira « I love my boss », je serai content. Ça ne s'est pas encore arrivé. On va démarrer donc les questions dans la salle. Alors vous savez qu'ici, cette salle, c'est le purgatoire, mais ce soir, c'est plutôt le paradis. Katia. Ah, super ! C'est moi qui ai la chance de vous passer le micro. Attendez d'abord, je vais d'abord... Oui, mais non ! Bon, je disais, parce que... Ça se fait ! Alors, qui veut prendre la parole ? Alexandre Ginoisier, consultant, coach, indépendant, entreprise libérale. Oui, j'aime ma boîte, ok. La génération Y, est-ce qu'elle aime sa boîte ? Parce qu'on dit que la génération Y, ils ne sont pas très attachés à leur société, ils sont attachés à d'autres choses, aux technologies, à l'inventivité, à la créativité, aux relations qu'on noue rapidement avec les autres, enfin, plein de choses, ils ont plein de qualités, mais ils ne sont pas très attachés. Ça remet complètement en cause la pyramide de Maslow. Donc, est-ce que vous prévoyez finalement une évolution avec cette génération Y qui arrive de plus en plus sur le marché ? Moi, je crois qu'ils aiment leur boîte exactement comme ils changent de femme. C'est-à-dire qu'il y a des familles reconstituées, des foyers reconstitués, on ne s'aime plus, on divorce, on ne se marie pas éventuellement, et néanmoins, ils aiment. Et donc, je pense qu'il faut, au contraire, et ça va très, très bien avec la pédagogie qu'il faut faire en France, on ne choisit pas une boîte comme on est supposé choisir sa femme. Et on est supposé en changer, on ne fait pas une carrière, ce sont des appeurs, mais pendant qu'ils y sont, ils l'aiment. Et je pense qu'il faut vendre ça, il ne faut surtout pas vendre la fidélité. On n'a pas du tout intérêt, on a intérêt à avoir de la mobilité. Et moi, je suis très contente qu'ils n'aient pas peur de changer d'entreprise, parce que le drame français, c'est qu'on veut y rester 20 ans, on a la trouille de changer, etc. D'ailleurs, les chaisons d'État se plaignent, ils n'arrivent pas à débaucher parce qu'il y a une période d'essai, etc. Donc, il faut vendre la fidélité, mais l'amour. Bonsoir, David Ancris, je suis créateur d'entreprise, et j'ai beaucoup apprécié votre pamphlet RSE, mais je voudrais vous suggérer de changer le thème, c'est responsabilité sociétale des employés. Parce que je suis vraiment très, très déçu par mon expérience, et je salue le combat de M. Dardour, sur l'obtention de travailler. Mais actuellement, en France, on marche sur la tête avec les énergies. Moi-même, j'ai passé deux tiers de ma vie dans des grands groupes comme France Alécom et Top 5, mais quand j'ai créé mes entreprises, je me rends compte à quel point on se fout de la gueule des PME. Tous les gouvernements, soit celui qu'on vient de voir passer, que celui qui va venir, mais c'est incroyable. Il faut arriver à manifester une fois par jour, une fois par an, je veux dire, sur les entreprises, de leur dire, messieurs, essayons un peu d'être entrepreneurs pour créer des richesses, il faut prendre des risques. Et moi, je suis prêt à manifester si vous instaurez ce genre de choses. malheureusement, comme on le disait tout à l'heure avec Sophie, il y a très très peu de ministres qui ont travaillé dans l'entreprise, qu'ils soient ministres des PME, ministres du commerce extérieur, très très peu d'entre eux ont travaillé dans le domaine de l'entreprise. C'est bien dommage. Alors, on verra ce que va donner notre ministre du redressement productif. Ne jugeons pas d'avance, mais c'est un vrai problème. Alors oui, je disais tout à l'heure aussi, j'ai retrouvé un sondage qui a été fait par l'université du Maryland. On a aussi le problème en France que, vous allez voir, ce sondage disait, pensez-vous que les principes de la libre entreprise et de l'économie de marché sont le meilleur système sur lequel fonder l'avenir du monde ? 77% des Américains disent oui, 66% des Britanniques pensent que oui. Combien les Français 34% seulement ? Il y a un vrai problème de culture dans notre pays là-dessus. Et les ministres en sont l'expression la première. Il n'y a pas de ministre qui ait déjà travaillé dans une entreprise. J'en profite à la même table. Brigitte Trénault, je suis secrétaire générale du Conseil national des villes. En deux mots, c'est une instance consultative sur la politique de la ville, c'est-à-dire les quartiers en difficulté pour conseiller le gouvernement. pour les réformes et éventuellement à faire. Moi, j'avais une question, une interrogation par rapport au guide, très intéressant sur les RSE. Par rapport au banlieue, peut-être qu'on pourrait rajouter un chapitre rose, c'est-à-dire qu'il apparaît important pour les entreprises dans les banlieues quand elles veulent s'implanter, recruter sur place, notamment les jeunes qui sont dans ces quartiers en difficulté, comme on les appelle. Eh bien, il y a le rapport avec, bien sûr, tous les acteurs internes, externes, les fournisseurs, mais il y a surtout le rapport avec la population locale. Et ça paraît déterminant pour que les entreprises puissent se développer localement et embaucher. On se rend compte que l'importance, pour avoir éditionné des entreprises, par exemple, de la Sensa-Live du 93, c'est pour ces entreprises de développer avec la population locale, pas simplement leurs salariés, mais la population locale, c'est-à-dire les habitants, au sens large, ce sont les associations et les habitants tout court, et puis aussi les collèges et les écoles, des liens privilégiés qui font qu'on constate qu'elles ne trouvent aucune difficulté à embaucher et il se crée avec ces populations locales et les liens qui ont été tissés. Justement, un rapport particulier avec le chef d'entreprise qui fait que ces salariés restent dans l'entreprise, aiment leur entreprise et les chefs d'entreprise. Donc c'est un rapport particulier qu'on a constaté à travers certaines expériences d'entrepreneurs qu'on a auditionnées et qui est propre aussi à ces quartiers qui ont une sociologie particulière et toute une histoire particulière, notamment dans le 93. Mais il y a des enseignements en tout cas à tirer de ces quartiers en difficulté et des rapports instaurés au fur et à mesure du temps en particulier avec les populations locales. Donc c'était peut-être un chapitre 11, propre banlieue, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être une chose de réflexion sur les rapports avec les habitants eux-mêmes. Écoutez, vous avez une chance folle parce que vous venez d'écrire le chapitre 11 et je suggère qu'on fasse la fête des entreprises dans les banlieues. Et je pense que ce serait très à l'aise si on avait un exemple dans une banlieue un peu difficile et je pense que vous êtes la personne ad hoc de convaincre une banlieue et d'en trouver une en disant écoutez, amenez les caméras de télé parce qu'il n'y a que ça qui compte, amenez les caméras de télé, montrer des jeunes qui ont été recrutés qui disent « Ouais, ma boîte, je l'aime, plus ils auront d'accent et plus ils seront, mieux ça ira » parce que ça prouvera qu'ils se sont intégrés. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui a un fonds d'investissement spécialement lieu dont je le fais qui s'appelle vous allez me trouver ça Bernard ? Hein ? Ça va revenir Gilles K. El Salvador LBO Pardon ? LBO LBO Et qui fait que ça il met de l'argent sur des jeunes et des jeunes entrepreneurs de banlieue mais au Conseil économique et social on n'a rien trouvé de mieux que de nous confier une saisine dans la commission emploi sur les jeunes et nous venions de faire Pôle emploi Pôle emploi j'ai auditionné beaucoup de enfin j'ai auditionné notre groupe a auditionné beaucoup de gens et à ma stupéfaction le patron de Pôle emploi qui n'y est plus d'ailleurs est arrivé en disant nous avons besoin d'environ 200 personnes au téléphone 200 personnes supplémentaires pour Pôle emploi D'abord dès qu'on me dit qu'il faut une personne supplémentaire à l'administration déjà a priori je suis contre et je dis mais pourquoi il me dit parce qu'il y a toute une population qui est recrutée et c'est cette population de banlieue qui vivait du RMI et vous les envoyez dans une boîte et il faut leur téléphoner tous les matins et tous les soirs parce qu'ils ne veulent pas y aller au bout du troisième jour j'ai un malaise et ils me disent oui et les patrons nous le demandent parce qu'ils y vont une fois mais il y a une heure un quart de transport il y en a à qui il faut expliquer où on descend la station de métro comment on fait comment on fait pour arriver à l'heure l'heure à laquelle on part et donc on les réintègre là et c'est pas une blague et il faut des gens qui les motivent pendant au moins un mois pour leur dire mais non il faut que tu y ailles etc. parce qu'ils préfèrent mille fois avoir le RMI que de gagner un peu plus en se tapant deux heures de transport deux heures et demie en bossant toute la journée avec une discipline dont ils n'ont aucune notion et j'ai trouvé ça absolument stupéfiant et ils étaient très sérieux et ils me disaient nous avons besoin de recruter 200 personnes pour motiver les gens qui retrouvent du boulot alors il y a un moment où alors moi je trouvais alors ça je suis épouvantable et j'avoue je dis c'est très très simple s'ils y vont pas ils touchent plus le RMI donc ça va les motiver aussi bien que les 200 personnes de plus mais il y a un moment où c'est vrai que je pense qu'il y a une forme de brutalité qui est peut-être pas idiote oui juste pour compléter la banlieue pour résumer les zones urbaines sensibles dont on parle beaucoup la politique de la ville c'est à peu près 8 millions d'habitants et 30% de la population à moins de 20 ans donc quand même un vivier extraordinaire culturellement multiculturel comme tout le monde sait notamment la banlieue de l'île de France puisque c'est 60% de la population d'origine étrangère mais honnêtement par rapport à ces problèmes d'employabilité que vous évoquez on va bien avant la question de l'emploi c'est l'employabilité mais il y a cette question du coaching c'est pour ça que je suis là ce soir je me suis dit c'est un sujet malgré tout qui intéresse très directement la banlieue une nouvelle approche de la banlieue de l'image et puis du coaching c'est une prise en charge de ces jeunes qui demandent sur le fond une ressortie des trafics qui rapportent beaucoup plus que le travail quand même et qui demandent sur le fond qu'à travailler et qui ont vraiment un esprit d'entrepreneuriat peut-être pas la formation mais l'esprit en tout cas donc des pistes éventuelles en rajoutant un chapitre 11 je me permets d'offrir la parole j'ai le micro monsieur Tardeau tout à l'heure disait parler de crise de valeur et une morale une morale en crise et madame madame de Menton vous venez de nous parler j'ai retenu un mot en bonne coach c'est discipline manque de discipline cette discipline dont ils n'ont aucune idée est-ce que par hasard une éducation qui nous aiderait qui aiderait ces jeunes à comprendre déjà ce que c'est que la discipline et pas en termes de sanctions mais en termes de justement de valeur personnelle d'acquis personnel de quelque chose qui va les faire grandir est-ce que c'est pas déjà à ce niveau-là qu'il va falloir travailler et travailler sur les valeurs perdues on sait plus ce que ça voulait la notion de la discipline on en fait le père fouettard et c'est tout on voit pas ce que ça peut apporter à l'individu j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens merci Katia je vais compléter la question de Katia et poser la question à nos conférenciers sur justement ce lien à créer entre l'entreprise et l'éducation nationale et les écoles et les universités d'ailleurs ou les grandes écoles un lien qui n'est pas vraiment très fort en France contrairement au pays anglo-saxon est-ce qu'il y a des idées des projets est-ce qu'il y a des choses ici qui sont au travail parce que le jeune on parle du jeune en question en difficulté pour travailler pour se réveiller le matin mais l'entreprise il ne la connait pas du tout il ne l'a jamais entrevue même l'économie ne sait pas ce que c'est il n'y a pas de cours d'économie dans notre pays dans les collèges ni les lycées l'économie on n'apprend pas l'économie en France ça reste très très succinct ici il y a des enjeux comment répondre à cette question mais pour répondre à Katia je dirais qu'il existe une institution qui s'appelle la famille d'abord moi je vous le dis j'ai des salariés dans mon entreprise c'est vrai ce que disait Sophie certains ont du mal ne comprennent pas ce que ça veut dire les horaires les machins mais ceux-là ils ne restent pas et j'en ai d'autres qui viennent des cités qui ont entre 20 et 25 ans mais qui ont déjà tout compris on n'a pas besoin de leur expliquer pourtant les horaires c'est parfois pas simple c'est 6h, 14h, 14h, 22h 22h, 6h du matin j'en ai recruté quelques-uns qui sont 8 à la maison on le sait mais ils sont très bien éduqués ils arrivent à l'heure ils travaillent ils ont un encadrement qui leur dit ce qu'il faut faire ils font ce qu'il faut faire et ils travaillent très bien ils ne font pas de bruit et ils font leur job donc il y a d'abord la famille mais malheureusement bon ben ça ça n'existe pas partout et donc à partir de là je ne sais pas ce qu'il faut faire il faut des coachs maintenant pour les salariés il faut des coachs pour les chefs d'entreprise il y a aussi l'école il y a les lycées tous ceux-là tous ces gens-là viennent parfois de formations diverses et variées au cours desquelles on est censé leur apprendre ce qu'est une entreprise notamment dans le domaine technique donc après chacun voit différemment les choses donc il y a toute une série de personnes qui utilisent l'expression de génération éloque maintenant je suis un petit peu surpris et je vais vous dire pourquoi en 83 je me promenais dans le musée du Caire excusez-moi que chacun se présente voilà pour nos invités d'accord François Vildenbert donc en 83 je me promenais dans le musée du Caire et dans une petite salle il y avait plein de morceaux d'argile avec des hiéroglyphes et c'était absolument passionnant parce que ça permettait de savoir quelle était la vie qui existait il y a environ 4000 ans ou 5000 ans et sur un de ces petits morceaux il y avait un chef d'équipe sur un chantier de pyramide qui renvoyait au fournisseur une troupe de jeunes esclaves parce que monsieur aujourd'hui les jeunes ça fout rien vous avez un texte de Socrate qui dit à peu près rigoureusement la même chose vous avez un texte d'Hésiode qui dit à peu près rigoureusement la même chose vous avez comme ça sur des tablettes submériennes on trouve aussi rigoureusement le même discours alors est-ce que ce n'est pas sécurisant pour nous les vieux cons de se dire oui mais autrefois c'était vachement plus facile c'est la notion du paradis perdu et des choses comme ça donc ma question est croyez-vous réellement que ça existe ou est-ce purement une chose qui nous console de nos incapacités deuxième remarque vous avez suggéré tout à l'heure quelque chose de fort intéressant en disant oui ce serait quand même bien qu'il y ait un recueil de tous ces problèmes que en tant que chef d'entreprise nous rencontrons tous les jours moi j'ai l'habitude de dire finalement ça fait plus de 30 ans que j'habite dans un pavillon jamais une seule fois quelqu'un est venu me proposer de tondre le gazon ou ramasser les fruits alors que quand je vivais aux USA tous les week-ends j'avais des gens qui venaient où j'ai l'habitude de dire de toute façon en France il paraît qu'il y a du chômage mais on n'arrive à jamais à trouver quelqu'un à embaucher alors moi j'ai l'impression que ce serait quand même bien qu'il y ait un certain nombre de recueils qui soient faits de petites anecdotes de la vie quotidienne des chefs d'entreprise en disant il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait vraies dans les idées reçues que tout le monde digère quotidiennement merci pour répondre à votre question sur les jeunes il y a deux problèmes différents il y a les jeunes et les banlieues on a un peu raté notre immigration quand même je veux dire on les a tous parqués ensemble moi j'ai été il y a eu un ministre de l'éducation nationale il y a pas longtemps qui a suggéré de faire les grands débats de l'éducation nationale je me suis dit courage je vais aller voir et j'ai été dans un lycée difficile faire un débat et honnêtement ce que vous voyez ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a connu enfin je veux dire il y a peut-être beaucoup ici parmi vous qui connaissent ou qui s'y attendent ou qui voilà moi c'était on ne sait plus par quel bout le prendre donc il y a d'abord un l'immigration et deuxièmement les jeunes ne sont ni plus ni moins ce qu'ils aient toujours été sauf que qu'est-ce qu'on que va donner cette révolution de monde qui zappent en réseau toute la journée qui ne lisent plus un bouquin qui sont accros à leur portable au point que il y a un autre monde et ça ce monde là on ne l'a quand même pas connu et je ne sais pas ils vont avoir une autre culture ils vont s'y faire mais des membres qui sont branchés toute la journée qui n'ont pas la même sociabilité qui c'est compliqué et c'est très très nouveau quand même me semble-t-il quant au recueil je l'ajuste Jean-Michel on a tous des anecdotes à raconter si vous interrogez 15 chefs d'entreprise vous aurez un recueil très gros il n'y a pas de problème voilà il ne nous reste plus qu'à trouver un éditeur une question Samine Vonsingel consultante en ressources humaines je voulais juste témoigner en fait d'un dernier contrat que j'ai eu au ministère de l'intérieur pour la police nationale qui m'a demandé de créer une structure d'accompagnement des policiers et ça concernait aussi bien les policiers qui sont fonctionnaires que ce qu'on appelle les ADS les agents de sécurité de la police nationale qui sont en fait les contractuels de la police nationale parce que peut-être l'ignorez-vous mais il y a 11 000 policiers qui sont contractuels dans la police nationale qui ont un contrat de 3 ans renouvelables une fois et qui au terme duquel doivent se retrouver un poste ensuite dans le secteur privé que ce soit dans le domaine de la sécurité ou autre la police nationale n'avait jamais réellement accompagné ces personnels qu'ils soient fonctionnaires ou adjoints de sécurité dans le cadre de leur évolution professionnelle et donc ils m'ont demandé de créer cette structure là bien évidemment pour eux il y avait un enjeu pour les adjoints de sécurité c'était qu'ils retrouvent un poste à l'issue de leur contrat puisque le ministère de l'intérieur est payeur de chômage donc ils avaient tout intérêt à ce que ces personnels soient en poste à l'issue de leur contrat fonction publique pour autant ça m'a permis moi de connaître justement ces jeunes dont on parle là ce soir et puisque finalement les adjoints de sécurité sont recrutés parmi une population de entre 18 et 30 ans alors c'est passé à 30 ans il n'y a pas longtemps donc c'est des jeunes déjà matures 30 ans mais parmi les gens qui ont des difficultés de parcours professionnels c'est à dire que soit ils n'ont pas fait d'études soit ils ont fait des études trop basses pour pouvoir ensuite trouver un emploi donc c'est le vivier vivier de plus en plus restreint de plus en plus difficile pour la police nationale parce qu'il se heurte effectivement à une population qui a cette malheureusement ces stigmates dont on a parlé c'est à dire des gens qui n'ont pas appris tout simplement ce qu'était que de se lever le matin et d'aller bosser ça c'est une réalité je l'ai vécu enfin je l'ai vécu dans ce cadre là mais je l'avais vécu dans d'autres cadres maintenant il y a une autre réalité aussi c'est que dans des dispositifs comme les adjoints de sécurité qui sont l'équivalent des on appelle ça les tucs à une époque etc enfin tous ces emplois jeunes les emplois jeunes aussi c'est l'équivalent c'est le même principe sont en inadéquation avec une réalité c'est à dire que d'un côté on fait croire à des gens que le contrat aboutira à une titularisation puisque vous savez dans la fonction publique on a beaucoup et on titularise encore des contractuels tout simplement parce qu'on n'a pas su gérer la précarité de l'emploi tout simplement qui est important pour la fonction publique aussi pour qu'elle puisse vivre et puis d'un autre côté on leur dit dans 3 ans ou dans 6 ans s'ils ont la chance de voir leur contrat renouvelé et bien c'est la porte c'est terminé pour vous donc ils sont eux-mêmes pris dans des contradictions et jouent sur ces contradictions là donc finalement d'un côté on ne leur a pas appris parce que pour plein de raisons qu'on a évoquées on a effectivement raté sans doute l'immigration en France mais on a aussi je pense peut-être raté un certain nombre d'autres choses en matière d'encadrement des enfants et de liens entre la scolarité et l'entreprise parce que très clairement le lien aujourd'hui n'existe toujours pas et que si les jeunes aujourd'hui eh bien font des stages en 3ème dans l'entreprise j'ai pu le constater en tant que mère de famille il n'y a pas très longtemps pour avoir participé à un jury un jury pour les 3ème qui avait fait un stage eh bien de constater que les enseignants finalement n'étaient pas du tout concernés n'allaient même pas voir les jeunes sur leur lieu de stage donc finalement il n'y avait pas vraiment le lien qui se faisait entre l'école et le stage que faisait en entreprise le jeune donc il y a beaucoup beaucoup de travail je pense à faire dans ce cadre là mais pour dire aussi que le jeune il est peut-être double victime après il se victimise aussi il y a plein de choses derrière tout ça mais il est peut-être double victime à la fois d'un système scolaire qui n'est peut-être pas complètement adapté et puis eh bien de politiques telles que les emplois jeunes par exemple qui ne sont pas non plus en adéquation avec la réalité du monde du monde du travail c'était le témoignage que je voulais donner mais en même temps moi j'ai créé la structure en question d'accompagnement et j'ai recruté une trentaine de personnes qui sont des conseillers mobilité carrière qui sont des fonctionnaires et qui accompagnent ces jeunes pour leur permettre eh bien de retrouver un emploi ensuite dans le secteur privé et peut-être ça on pourra éventuellement si vous le souhaitez en discuter littériumement peut-être que vous pourriez intervenir auprès du ministère de l'intérieur justement comme témoignage lors de réunions qu'ils font assez régulièrement en tant que chef d'entreprise sur auprès de ces jeunes là pourquoi pas je vous lance je vous lance l'idée en tout cas merci pour répondre un peu aux dernières questions qui ont été posées il me semble moi que la meilleure des solutions en tant que chef d'entreprise pour intégrer des jeunes ce sont les stages en alternance et nous l'avions dit au ministre Xavier Bertrand qui était très sensible les stages en alternance permettent une intégration progressive des jeunes dans l'entreprise à un coût qui est minime pour le chef d'entreprise lorsque vous avez eu quelqu'un pendant 3, 6 mois 1 an qui est venu une partie de son temps dans l'entreprise et une autre partie à l'école vous l'avez formé vous lui avez appris beaucoup de choses en général lorsqu'il est bon on le garde moi c'est l'expérience que j'en ai et je sais que d'autres chefs d'entreprise de la région me disent la même chose c'est aujourd'hui la meilleure solution je crois je ne sais pas si c'est valable pour les policiers je suis inquiet quand j'apprends qu'ils ne se lèvent pas tous les matins mais bon mais pour le ministère de l'Intérieur avec plaisir bonjour je suis Georges Hanouna je suis je suis TPE une petite entreprise il me semble que nous traversons une crise une crise de la confiance et moi dans ma structure j'essaye de mettre en place cette notion de plaisir qui est extrêmement rassurante pour les gens qui y travaillent je ne vais pas employer parce que c'est des collaborateurs tous et qui met en place une réelle énergie positive voilà alors est-ce que on ne pourrait pas développer davantage cette notion de plaisir dans le travail j'avais à un moment donné mis en place j'avais pensé à un petit slogan enjoy your work comme ça j'ai fait ça très positif c'est vrai que cette notion de plaisir est importante et rassurante aussi et c'est important c'est du management je pense que c'est quelque chose d'essentiel qu'en pensez-vous ? je pense que c'est bien mais que ça dépend aussi des métiers je ne suis pas sûre que enjoy your capsule évidemment quand vous arrivez à 6h du matin et qu'il faut commencer à emboutir des capsules enjoy your work c'est un petit peu difficile on vient plus pour son salaire mais néanmoins je me permets de préciser qu'il est important au moins de se sentir bien et moi j'ai en tête une baseline d'une autre entreprise qui dit share the effort share the fun partageons les efforts partageons le plaisir c'est un petit peu plus proche de l'industrie j'organise chaque année un séminaire où on essaye de se retrouver dans des conditions plus sympathiques qu'à l'usine c'est difficile parce qu'on est en 4 équipes on ne peut pas voir tout le monde tout le temps et chaque année aussi il y a un entretien individuel par personne sur les 90 personnes de l'entreprise qui durent plus de 2 heures où on fait un point complet du travail de tout ce qu'il y a dans la vie de l'entreprise qui permet d'évaluer ça je pense que les coachs ou les responsables de RH j'avente rien c'est un classique mais encore faut-il prendre le temps dans la vie qui est la nôtre de recevoir les gens au moins 2 heures par an d'une façon complète sur leur travail sur la façon dont ils ressentent le quotidien le vécu ce qui est dur difficile moins bien bien etc voilà est-ce que les coachs qui sont parmi nous ne veulent pas suggérer des questions aux chefs d'entreprise justement est-ce que personne vous êtes coach par exemple Eddy je suis sûre que vous avez quelque chose à demander bonjour à tous c'est Eddy Blanchet je suis consultant formateur et coach alors pour répondre justement sur la dernière intervention moi je coach beaucoup de managers et dirigeants sur la notion de leadership et bien-être à la fois pour eux et dans un titre d'exemplarité justement pour leurs collaborateurs et je crois que si effectivement le management était coaché et formé à diffuser effectivement du leadership et du bien-être je pense dans l'ensemble de l'entreprise je crois qu'il y aurait beaucoup plus effectivement de bien-être de plaisir on pourrait dire du fun dans les sociétés voilà pardon qu'est-ce que c'est qu'un coach je vous donne ma définition parce qu'il en existe de multiples pour moi c'est un partenaire en réussite quand j'accompagne quelqu'un je me positionne en partenaire en réussite voilà mais il y en a il y aura beaucoup de définitions ce soir on va s'amuser un petit peu et je vais vous demander alors les coachs qui sont parmi nous vous pouvez lever le doigt Christian Jenny qui sont là alors est-ce que vous pouvez donner une définition votre définition du coach il y a de multiples approches du coaching je dirais que le coach est un révélateur il permet de laisser émerger des choses au niveau comportemental au niveau professionnel au niveau personnel voilà ce serait ma définition là pour l'instant du coach et c'est pas la même chose que le formateur absolument pas le formateur un référentiel le coach n'en a pas le coach le sujet c'est l'individu alors que dans la formation on a des compétences ou des connaissances à transmettre et pas au niveau du coaching Alexandre ? non ? vraiment pas ? tant qu'Alexandre se fasse désirer moi je ne suis pas du tout un coach mais je dirais qu'un coach pour moi c'est un accompagnateur et c'est également quelqu'un qui a en fait le bon côté de soi-même finalement on a tous un bon côté et un mauvais côté vous avez un deuxième vous-même qui est votre bon côté qui finalement vous pousse à surmonter votre mauvais côté le mauvais côté c'est le côté téniant le côté gourmand que moi qui n'arrive pas à m'écrire alors le coach il va me dire bon côté c'est que tu vas surmonter ta gourmande c'est un maillotitien expliquez ce que c'est que la maillotitien pour ça qu'il ne savent pas c'est faire accoucher donc on accompagne on aide moi je le rapproche du metteur en scène un peu enfin voilà la conception de la mise en scène que j'aime c'est celle-là c'est-à-dire que le metteur en scène il n'a pas pour moi la conception toute prête du produit fini il va évoluer avec les acteurs il va faire des propositions il va écouter il va rebondir il va y avoir un dialogue il va y avoir une progression continue et le coach il progresse aussi avec le coaché ils avancent tous les deux ensemble et voilà pendant un moment il est un peu marginal c'est quand comme d'autres ont dit donc pendant un moment il croise le chemin du coaché et puis il va l'aider peut-être à avancer à aller un peu plus vers lui-même vers des solutions vers de la lumière qui va distribuer autour de lui pour moi le coach c'est avant tout une qualité d'écoute c'est bon c'est une qualité d'écoute le coach est une qualité c'est une qualité c'est une entité c'est une entité d'écoute parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un coach c'est un art d'abord et comme un artiste il y a des artistes qui sont bons il y a des artistes qui sont très bons il y a des artistes qui sont excellents il y a des coachs qui font très bien leur métier il y a des coachs qui excellent et de mon point de vue ce sont ceux qui ont un don en plus avec beaucoup de travail beaucoup de formation énormément de formation une vie de formation le coach n'arrête pas de se former de se former oui d'un travail sur soi et puis une foultitude de formation annexe quand même en psychologie en communication etc donc mais c'est 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 un talent singulier qui va permettre de créer du lien une relation singulière entre le coach et le coach c'est unique c'est quelque chose qui se passe une fois à chaque fois une fois à chaque fois en ce sens ça peut faire des merveilles comme ça peut ne rien donner du tout voire dans certains cas créer des difficultés pour le coacher et cela il faut en tenir compte parce qu'il y a en effet des professionnels qui ne seront pas tout à fait à la hauteur et qui vont peut-être effectivement créer des difficultés dans la relation mais quand le travail est bien fait et que la qualité personnelle du coach est là c'est 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 une rencontre c'est une présence en fait c'est un peu comme un maladeur c'est un peu comme un maladeur ma définition oui je pense un instant je vais reprendre la parole si vous voulez bien je suis le gardien du temps c'est ainsi je vous laisserai encore une dizaine de minutes pour ensuite libérer nos conférenciers et les remercier et remercier tout le monde donc une dizaine de minutes 12 ou 3 interventions sur le voilà 3 interventions on va dire sur le coaching ou autre on aura bien compris que le coaching et que le coach surtout est un facilitateur d'une certaine façon alors François et puis ensuite 200 ans plus ma définition donc François Wittembert j'ai été pendant longtemps patron d'une entreprise et puis maintenant je fais du coaching alors ma définition c'est la suivante le coach est vous portez un poids le coach il est à côté de vous mais il ne porte pas le poids il ne marche pas devant vous il ne marche pas derrière vous il marche à côté de vous et il vous pose des questions il vous pose des questions et quand il y a un embranchement il veille à ce que vous rendiez compte qu'il y a un embranchement c'est pas lui qui choisit la voie mais il va vous poser des questions pour que vous trouviez votre voie je crois que c'est ça pour moi la définition du coach donc il fait de l'écoute et il pose des questions mais il n'a en aucun cas il n'est un consultant et en aucun cas il vous donne une solution il vous dit c'est ça qu'il faut le faire je crois que c'est ça la dire c'est un art souhaite la part alors quelqu'un me dit ici c'est un psy je dis non en aucun cas c'est un psy et la différence est la suivante c'est que le psy s'intéresse au passé alors que le coach travaille à partir d'éléments vécus tous les jours et il regarde vers la vie il ne cherche pas le pourquoi de la chose pourquoi ça s'est passé dans un petit enfant non c'est pas un psy non j'ai écouté toute la soirée les interventions des uns et des autres et d'abord merci d'avoir tracé un portrait de l'entreprise qui devrait réconcilier beaucoup de français avec l'entreprise et l'idée de j'aime ma boîte I love my 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 je trouve ça juste superbe et il faudrait en faire une véritable fête un véritable happening et pas seulement quelque chose entre les boîtes ça c'est une petite réflexion par ailleurs lorsque j'entends les définitions des coach évidemment l'ancien stéphanois que je suis ne peut s'empêcher de penser à des coach autres qui sont des entraîneurs et ce soir il me semble que ce qui est intéressant c'est justement le mouvement d'entraînement c'est parce que il y a Sophie de Menton Jean-Michel Dardour Thierry Bianchi et d'autres qui entraîne derrière eux et cela n'a pas été évoqué c'est le rôle du leader le rôle du leader me semble totalement essentiel dans toute entreprise quelle qu'elle soit et à midi dans un autre Sénat Sénat j'avais l'occasion de dire on peut être leader mais on est leader d'une équipe on n'est pas leader de soi-même de tout seul quand on est coach on est coaché mais on n'est pas coaché seul on n'est jamais seul et un chef d'entreprise qui croit qu'il est seul est un chef d'entreprise qui échoue un temps ou tard c'est personnellement ce que j'avais envie de vous dire ce soir et envie de poser comme problématique c'est à dire le rôle du leader d'une équipe et non pas le rôle du leader pour simplement exercer un leadership il m'arrive de temps en temps d'utiliser les métaphores footballistiques dont vous faites état Bernard notamment de personnes à lesquelles vous pensez je me souviens quand je suis arrivé il y a 10 ans c'était l'époque de la coupe du monde 98 et j'avais réuni tout le personnel parce que j'ai cette chance d'en avoir peu 90 donc ce serait peut-être plus difficile si on était dans une grande entreprise mais en tout cas de temps en temps quand je sens qu'il faut faire plus que juste le comité d'entreprise je dis bon allez tout le monde au réfectoire on va se parler et donc je leur avais dit parce qu'à cette époque là j'avais découvert cette entreprise où tout le monde était un peu je ne savais pas trop où ils allaient ils arrivaient le matin ils repartaient le soir et je leur disais j'aurais dit mais vous regardez l'équipe de France 98 pourquoi est-ce qu'ils ont gagné la coupe du monde je leur donne la parole il y en a qui me dit parce qu'ils étaient mieux entraînés non tout le monde aujourd'hui a le même niveau physique c'est pas ça parce qu'ils étaient communs non regardez il y a des personnalités différentes dans l'équipe il y en a qui ne s'aiment pas et parfois on va qu'en s'ensemble c'est pas ça ils sont meilleurs techniquement non aujourd'hui la technique pourquoi ? parce qu'ils ont envie de réussir quelque chose ensemble c'est l'envie de réussir qui fait en sorte qu'ils aient gagné cette coupe du monde avant la vie il y avait une équipe qui avait envie de réussir quelque chose ensemble et cette phrase là suffit finalement on devrait peut-être mieux se parler communiquer travailler ensemble etc ça n'a pas été une réussite complète totale immédiate mais ce sont des petites graines qu'on peut semer de temps en temps alors oui effectivement il y avait un leader il y en a même un qui a dit ça y est on a chopé Bernard Tapie non je ne suis pas Bernard Tapie je vous parle simplement simplement de ce que je connais de la même manière que quand tout le monde travaille bien et que dans une équipe et que le gardien de but fait une cagade et qu'on perd le match c'est toute l'équipe qui perd c'est pas seulement le gardien de but qui est potif et donc c'est l'ensemble de l'équipe qui a perdu et l'ensemble de l'équipe qui gagne on réussit jamais tout seul on réussit jamais seul on va demander à Sophie de Menton de bien vouloir conclure cette soirée que conclure écoutez c'était tout à fait d'abord intéressant et merci de m'avoir invité non au contraire je ne conclue pas c'est ça qui est intéressant c'est que ça ouvre au contraire des perspectives et j'étais en train modestement de me dire que c'est vrai que j'avais été confrontée je me souviens des collaborateurs qui me demandaient d'être coachée et qu'il faut être honnête je me disais ouais enfin je veux dire payer un coach alors que j'aimerais qu'elle fasse ça ça et ça il y a aussi peut-être alors ça c'est ce que je vous donne comme piste mais peut-être à convaincre à cet amour de la rentabilité aussi pour l'entreprise d'avoir un coach de mieux faire comprendre et je n'ai pas eu forcément j'ai eu une collaboratrice qui était formidable qui a eu un coach après elle m'a quittée pour faire du coaching donc je n'ai pas un souvenir inouï mais voilà et j'étais en train de me dire que est-ce que oui ça doit briser d'ailleurs la solitude parfois d'un chef d'entreprise ça peut certainement être important mais je pense que il doit y avoir des coachs un peu spécialisés de différents niveaux parce que c'est probablement pas le même boulot selon la personne qui est coachée bah écoutez c'est tout à fait intéressant et vous êtes de relais formidables pour j'aime ma boîte merci je vous remercie d'applaudir Sophie de Menton d'applaudir Jean-Michel Lardou de remercier également le bureau et le CA du Centre National du Coaching Bernard qui s'est associé avec le Cercle 75 mon ami Bernard et puis notre caméraman donc Laurent qui a eu la gentillesse de mettre tout ça en boîte ce soir et je vous remercie le président de votre présence et je vous dis à bientôt pour un nouveau dîner débat merci applaudissements Merci. Merci.